3, 2, 1, yosh les chefs, j'espère que vous allez bien, c'est la déglingue au team mpg, la seule chaîne qui vous dit comment déglinguer vos potes toutes les semaines sur mon petit gazon, en tout cas, merci, merci, on a atteint les 30 likes sur la vidéo team pépite 1, et bah comme promis, je vous fais une version numéro 2, avec encore une team de 11 joueurs à moins de 10 millions, alors ça reste encore des petites pépites, pas forcément, elles n'ont pas encore forcément éclos, ça peut démarrer pendant l'année, en tout cas, c'est parti, on se retrouve directement avec le 11 de cette fois, donc comme toujours, pépite à moins de 10 millions, on est parti quoi, allez, on va attaquer tout de suite par une petite pépite que j'aime bien, on va démarrer par le petit gardien, attention, vous êtes prêts, on est parti, on est parti à Lyon, et pourquoi à Lyon ? Tout simplement parce que le petit Rachiopi, 21 ans, le gardien remplaçant, il est sur le banc à Lyon depuis le départ de Tata Roussanou, oui monsieur Olaz, j'arrive à prononcer Tata Roussanou, donc il est sur le banc, donc prochaine mise à jour, Rachiopi va passer de 1 à 7 millions, donc bon, il jouera pas forcément, je vous l'ai mis, parce qu'il y a de là-dessus à se faire, et que clairement, il n'y a pas de gardien à moins de 10 millions qui est titulaire, en tout cas, c'est un bon plan direct, allez, on enchaîne, on part dans le nord à Lens, avec l'argentin, la pépite argentine, Médina, il est coté à 6 millions dans le jeu, pas très cher, il a déjà marqué un but au dernier match, il est titulaire dans une défense à 3, avec les 3 centraux derrière, et du coup, ça joue tous les matchs, ça marque des buts, la cote va monter un petit peu, il va monter à 6-10 millions, donc voilà, valeur sûre dans le jeu, ensuite on part à Saint-Etienne avec celui qui fait des frasques en ce moment, Wesley Fofana, il vient à peine d'arriver que Wesley l'a dit quoi ? Il a dit qu'il voulait peut-être partir à Leicester pour sécuriser l'avenir financier de lui et de sa famille, en tout cas, il a joué titulaire les 3 premiers matchs à Saint-Etienne, il a cassé la baraque, il a 6 de moyenne en défense centrale, il est excellent, dernier match non titulaire parce qu'il était blessé apparemment, mais s'il reste à Saint-Etienne, évidemment, sa cote va monter en flèche, parce que Saint-Etienne, pour l'instant, c'est solide cette année, ça prend peu de buts, et donc dans une défense, aujourd'hui, ça fait la différence, et c'est pour ça que Wesley, je l'ai mis à 10 millions, c'est encore cadeau et valeur sûre toutes les semaines. Ensuite, le petit bambou, le petit coup de bambou, le petit niçois, il a été recruté, ce petit brésilien de 22 ans, il a été recruté 8 millions par Nice, il va jouer en défense centrale à côté de Dente, il n'a pas joué depuis le début de la saison parce qu'il a été blessé, en tout cas, pour l'instant, c'est Pellemar qui joue, mais je suis quasiment sûr que quand bambou va revenir de blessure, peut-être ce week-end, il va prôner une place de titulaire dans l'acte centrale à Nice. Nice a recruté du lourd, Nice a une équipe solide, ils n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière, mais logiquement, bambou, ça sera bonne pioche, si vous le chopez deuxième ou troisième tour de Mercato, je pense que ça peut le faire, en tout cas, il devrait jouer et sa cote va monter parce qu'ils n'ont pas mis 8 millions d'euros dans le vent, tout simplement. Ensuite, on part au milieu de terrain et là, j'aime beaucoup Marcus Coco. Alors, Marcus Coco, 24 ans, il vient de se faire les croiser, donc il revient, sa cote est encore très faiblarde. Pour info, il avait mis à Guingamp en 34 matchs, 4 buts, 2 passes décisives, on sait qu'il a un gros potentiel, on sait qu'il va avoir du temps de jeu à Nantes et on sait aussi qu'il a tendance à jouer quasiment milieu offensif, presque sur l'aile droite, donc presque attaquant. Donc, ça peut être la bonne pioche de cette année, s'il continue, s'il joue, je pense qu'il peut choper du but. En tout cas, on sait que ce n'est jamais évident de revenir après les croisés. En tout cas, on garde un œil sur lui, deuxième tour de Mercato, je vous recommande de mettre une petite pièce sur lui sans problème. Ensuite, on enchaîne avec Franck Honora, transféré fraîchement de Saint-Etienne vers Brest, 25 ans. Je me rappelle, l'année dernière, il a démarré dans l'MPG à Saint-Etienne, il valait 2 millions. Il est déjà à 10, il vient d'arriver à Brest, il veut clairement une place de titulaire sur l'aile droite. Il a marqué ce week-end pour son retour, donc Honora, il vient de Clermont, il avait marqué sa meilleure saison, 4 buts et 9 passes décisives à Clermont. Je pense que ça veut bien donner parce que Brest, cette année, c'est pas mal, c'est hyper offensif, ça attaque. Donc, dans un collectif bien huilé qui va de l'avant, je pense qu'il peut aller choper quelques buts dans la saison. Et à 10 millions, ça reste encore une superbe affaire, évidemment. Ensuite, alors, une valeur un peu, qui a buzzé un peu pendant la préparation au mois de juillet et août, le petit Zeneli. Donc, le petit Zeneli, c'est un Kosovar. Il a fait une très, très belle préparation parce qu'il a marqué 3 buts et 3 passes décisives dans sa préparation. Depuis, bon, la saison a démarré, il n'a pas forcément brillé, mais on sait qu'il est là, on sait qu'il a du potentiel. Donc, moi, je l'ai dans une de mes équipes en backup. Je me dis que s'il explose, il est là, 6 millions, ça peut valoir le coup. Ça reste dans les, pareil, dans les tours 2 ou 3 de Mercato à choper, évidemment. Ensuite, alors, le petit Onikuru à Monaco. Alors, Onikuru, quand Monaco joue dans son dispositif à 3 attaquants, il joue souvent Elie gauche. Et Onikuru, je l'aime bien, pourquoi ? Il joue à la Galatasaray, il a 23 ans. Et surtout, à Galatasaray, il a marqué 14 buts dans la saison et 3 passes décisives. 14 buts sur une saison en Turquie, ce n'est pas anodin du tout. Et s'il arrive à exploser à Monaco avec Benny et l'air devant, il y a quand même moyen de faire du lourd. Le problème, c'est qu'il y a du monde à Monaco. C'est jamais sûr, mais pareil, 7 millions, ça reste cadeau. C'est le genre de gars, il peut largement aller mettre ses 8-10 buts dans la saison si ça se passe bien. Peut-être qu'il n'arrivera jamais à s'imposer. On ne saura pas, mais 7 millions, ça reste hyper, hyper accessible. Allez, on passe évidemment sur les attaquants. Sur les attaquants, j'en ai parlé hier. La plus grosse, une des plus grosses attentes, c'est Colomouani. Colomouani, donc il a 21 ans, il vaut 7 millions. Il est actuellement titulaire au front de l'attaque à Nantes. On a Koulibaly à Nantes qui est là depuis des années. Clairement, il est nul. Il ne ressemble à rien quand il joue au foot. Koulibaly aujourd'hui, il est sur le banc. Nantes avait recruté l'année dernière Émon qui est né de Belgique. Pareil, ce n'est pas brillant. Et Colomouani, il est titulaire. Il a eu son premier but refusé par la VAR ce week-end. 7 millions, il est largement capable d'aller mettre ses 8-10 buts dans la saison. Sa cote va exploser. Il va avoir du temps de jeu à Nantes. Et c'est lui qui peut s'imposer à Nantes et qui peut aller claquer facilement ses 10 buts. Si Nantes marche bien. Donc Colomouani, pareil, à voir en attaquant, remplaçant dans sa team. Ensuite, un joueur que j'adore particulièrement, Bauken, 28 ans. Il est à 9 millions. Il est en train de repartir de l'avant. Il a eu une saison très compliquée l'an dernier. Beaucoup de blessures. Il est déjà à 2 buts cette saison. Il a marqué les 2 derniers matchs. Et Bauken, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 saisons, il avait quand même mis ses 11 buts dans la saison avec Angers. Il est très très capable. Et ça fait partie des attaquants à avoir dans son équipe. Sur le banc, pareil, un Colomouani, un Bauken remplaçant. Franchement, un petit remplacement tactique. Ça peut faire la différence tous les week-ends. Et Bauken, c'est quelqu'un que j'adore. Et enfin, on termine avec le dernier, Gelson Martins. Alors là, le Portugais de 25 ans qui vient du Sporting. Il a été recruté par Monaco. Monaco, pareil, a une pléiade de joueurs. Sa meilleure saison au Sporting, il fait quand même 8 buts, 8 passes décisives. Il est quand même chaud bouillant. Il était à Atletico derrière où c'est un peu perdu. Il peut exploser, encore une fois, avec devant Ben Yedder, Voland, Onyekourou, Gelson Martins. Monaco, c'est une machine qui peut marquer des buts. Et Gelson, il a le potentiel pour exploser à 10 millions. Donc, petite pièce dessus. Les bons attaquants de complément. Voilà, c'est tout. 8 minutes 24, hyper rapide, efficace. On m'a demandé de faire moins de 10 minutes. Donc, comme toujours, si vous voulez une nouvelle vidéo, j'en ai plein en stock. Vous avez fait les 30 pouces bleus sur la dernière vidéo. Je vous dis merci, merci, merci. C'est incroyable. Il y a plus de 700 vues sur les dernières vidéos. C'est incroyable. En quelques jours, merci pour le support. Et puis, si on atteint les 50 pouces bleus sur cette vidéo, je vous prépare une vidéo sur le mercato, sur le prix moyen des joueurs, des attaquants, des milieux. Je suis en train d'étudier ça pour vous faire vraiment une étude statistique, à savoir en moyenne à combien un Mbappé ça part, à combien un Colomani ça part, de façon à ajuster votre mercato au mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, parce que quand vous vous abonnez, vous avez les petites pépites en avant-première, comme le petit Rachiopi, là. Je pense que tout le monde va se jeter dessus, sans le dire à son petit copain. Donc, comme toujours, vous vous abonnez, vous serez informés avant les autres. Après, une fois que le transfert du soir est passé, vous pouvez partager la vidéo à vos potes, évidemment, pour ne pas faire les rapaces. Ok, Déglingotim MPG. Ciao, les gars. Merci, à bientôt. Ciao, bye, bye.